Bonjour Luc. Bonjour Yves. Nous nous retrouvons ce jour aux invalides de défis du patrimoine. Quelles sont vos principales attentes pour venir ici au titre de Razéo ? Nous sommes de plus en plus actifs aujourd'hui auprès du marché des CGPI et donc c'est important pour nous d'avoir ce forum où nous pouvons exprimer un petit peu ce que nous faisons et expliquer nos différentes solutions d'investissement. Quels ont été les principaux faits marquants pour Razéo sur l'année 2022 ? Alors en 2022 ce qui était vraiment fondateur de notre relation avec les CGP c'est la mise en service d'une plateforme digitale de souscription qui est vraiment je pense un game changer dans la relation que nous avons avec les CGP. Jusqu'à présent tout était traité de manière classique, papier, convention distribution qui se faisait à la main. Maintenant on a une plateforme sur lesquelles nos CGP peuvent s'inscrire avec des générations automatiques de convention distribution avec un accès à tous nos produits d'investissement et bien évidemment un processus de souscription complètement fluide et digital. Et puis ensuite en termes de service client une automatisation au niveau des rétrocessions, au niveau de la vision sur la position des clients. Donc c'est vraiment très important et ça a été un énorme succès puisque nous avons maintenant plus de 300 CGP sur cette plateforme et en un an nous avons pu engranger environ 500 millions d'euros d'AUM, d'actifs sous gestion. Beaucoup de transferts de relations que nous avions déjà mais c'est très important. Merci beaucoup. En conclusion, quels sont les principaux produits que vous mettez actuellement en avant auprès des professionnels du patrimoine et quels sont vos principaux projets en termes de produits et ou de services pour cette année qui débute ? Alors les produits qui fonctionnent très bien en ce moment, on a deux produits qui sont des best-sellers dans le marché. Le premier c'est un fonds perpétuel, ce qu'on appelle les fameux fonds Evergreen qui s'appelle Eurasio Private Value Europe numéro 3. C'est un véhicule qui a une valeur liquidative hebdomadaire, donc le client rentre quand il le souhaite, qui est semi-liquide avec des fenêtres d'achat trimestrielle, qui est aussi disponible en unité de compte parmi la plupart des acheteurs de la place à Paris. Et c'est un fonds qui a une stratégie hybride, principalement en dette privée et de manière minoritaire en capital. Et ce fonds a fait 6,8% de performance net client en 2022. On s'attend à une performance d'environ plus de 8% en 2023 suite à la hausse des taux. Ce fonds aujourd'hui a une taille qui est supérieure aux milliards d'euros, avec un risque diversifié dans 180 sociétés. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que pour un produit non coté, dans la nouvelle catégorisation PRIPS, vous savez, qui est rentrée en vigueur au 1er janvier, nous sommes en risque 3. Donc ça c'est très important dans le cadre de l'adéquation de propositions de produits aux clients. Ça c'est le premier fonds, donc ce fonds fonctionne très bien, est ouvert évidemment, à qui compte souhaite le proposer à ses clients. On a ensuite un produit qui a très bien marché dans les 3 dernières années, qui s'appelait Eurasio Entrepreneur Club. Un fonds qui est utilisé notamment dans le cadre du remploi, 150 OBTR, pour les entrepreneurs qui vendent leur entreprise. Mais pas que, parce que c'est aussi un fonds ouvert à tous. Ça reste un FCPR agréé par l'autorité des marchés financiers pour faire appel public à l'épargne. Et il est accessible dès 10 000 euros. Donc vraiment, néanmoins, c'est un fonds sur lequel on a beaucoup de succès de la part d'entrepreneurs. Et quand on connaît la relation très étroite des CGPI avec leurs clients et notamment des entrepreneurs, je pense que ça va rester un best-seller. C'est un fonds qui en 3 ans a levé 430 millions d'euros quand même. Donc c'est un gros... Et toujours, notre marque de fabrique chez Eurasio, c'est du co-investissement systématique, des fonds dédiés à nos clients privés, avec nos produits institutionnels. Donc à chaque fois, et c'est pour ça qu'on lève beaucoup d'argent, c'est que quand on invite nos clients sur un fonds dédié à la gestion privée, toujours à côté, en co-investissement, il y a un programme de plusieurs milliards d'euros. Et ça aussi, ça permet d'offrir à vos clients exactement les mêmes stratégies que celles que nous offrons à nos clients institutionnels. Dans le futur, qu'est-ce qu'ont nos grandes ambitions ? Alors, on est très attaché à parler impact, à parler fonds article 9, « Sauvons la planète, faisons tout ce qu'il faut ». Et Dieu sait si Eurasio est très engagé avec sa politique O+, d'atteindre une neutralité de notre carbone dès 2040, de promouvoir l'inclusion sociale. On est une équipe climat de 6 personnes à temps plein chez Eurasio, donc c'est quand même très important. C'est absolument majeur dans notre démarche. Et dès 2024, nous aurons un produit article 9 dans l'infrastructure de transition énergétique qui devrait faire parler de lui. Nous suivrons cela évidemment en 2024 avec Patrimoine 24. J'en profite pour vous remercier, pour vous souhaiter une excellente année 2023 pour vous et toutes les équipes de Eurasio. Merci beaucoup Yves. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada